bonjour à tous nouvelle vidéo dans un nouveau locaux nouveau tout est nouveau oui alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo voilà pourquoi j'ai été malade bien malade et encore un peu je sais pas pas très bien là mais bon j'avais envie de faire une vidéo pour donner des nouvelles je sais pas pour dire coucou yo alors j'ai été très malade je sais pas ce que c'était il est possible que ce soit le covid la variante au micron un truc comme ça en tout cas j'ai bien morflé voilà la dur 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 et donc quand on est malade bien malade on est mal on est mal et quand on est mal alors en tout cas pour moi eh ben ça me met dans des états mec déjà je suis faible je peux rien faire je peux même pas réfléchir mec ce qui est normal quand quand on est mal on peut on réfléchit mal en jeu c'est à dire qu'on est pressé on n'est pas bien on n'est pas enfin c'est pas mon état non ça va pas j'ai l'air bien là ah mince j'ai l'air bien c'est vrai c'est peut-être le nouveau décor non je suis pas bien mais qui suis donc quand on est mal on a pas il faut se reposer on peut rien faire on réfléchit mal ça sert à rien de réfléchir t'es plus rien j'ai envie de dire ça me donne ça m'a donné l'impression de ne plus être comment dire de ne plus être parmi les vivants tu vois tu n'as rien à faire là enfin tu n'as rien à faire quoi bah oui tu t'apprécies rien t'as envie de rien t'es toujours fatigué t'es mal t'attends que ça se passe et tout et quand je dis je réfléchis mal je deviens presque superstitieuse oui je qui suis-je qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est à dire que tu doutes de tout t'es pas bien quoi et mais bon je me rends compte je dis ça sert à rien de réfléchir ça sert à rien de réfléchir je réfléchis mal ben voilà c'est un peu même j'ai envie de comment dire de pas réfléchir enfin c'est un peu ne réfléchis pas mec c'est le contraire du Manu Max quoi Manu Max est malade ne réfléchis pas les autres vont réfléchir à ta place c'est des spécialistes c'est des grands savants ils passent à la télé voilà pourquoi réfléchir bref maintenant ça va mieux je vais faire une petite vidéo tranquille et justement ma vidéo j'ai bien l'impression que ça va être sur quoi je suis bon sur quoi je je suis sûr vous voyez c'est à dire que la maladie est passée t'as été dévasté mec t'es plus rien qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste Manu Max qu'est-ce qui reste et bien des choses simples justement et ça m'a fait l'idée d'où le titre de la vidéo de dire mais moi je suis je suis quoi je suis bon comment dire de quoi je peux parler je suis bon en quoi mais en rien mec je suis nul enfin nul nul non mais je suis pas je suis bon en rien je suis pas un spécialiste je suis un spécialiste de rien donc le mec on pourra toujours me dire mais Manu Max il connait rien mec il est il est il est il est rien il est il est spécialiste de rien on le connait pas regarde des spécialistes des docteurs des savants voilà on n'écoute pas Manu Max c'est fou si je vais écouter un peu du Manu Max parce que il est il est bon à un truc ah bon à quand même un truc bon alors c'est quoi c'est un spécialiste c'est un manchal un spécialiste de la simplicité mais c'est nul non c'est super ah bon c'est pas nul bon mais tout le monde qu'est-ce que tu m'as à quoi c'est un spécialiste de la simplicité oui c'est son c'est son domaine c'est à dire c'est à dire que dans les trucs simples il est bon il se trompe pas ah il y a mon chat il y a le chat mec c'est rien arrête c'est fou c'est mais on s'en fout tout le monde est intelligent tout le monde ne se trompe pas dans les trucs simples bah non comment ça je suis presque le seul à être un spécialiste de la simplicité peut-être qu'il y en a d'autres mais ils se cachent bien les autres sont fous c'est des spécialistes de la foule enfin c'est des fous pourquoi je dis ça les gens aiment les choses compliquées les gens aiment paraître intelligents en disant oh j'ai compris un truc de compliqué j'ai l'air intelligent mais moi je j'ai entendu ça de quelqu'un qui a l'air très intelligent qui a des diplômes et qui a dit des trucs très compliqués c'est pas vrai oh non mais arrête et ils sont contents c'est tout c'est tout c'est l'orgueil voilà l'orgueil c'est oh mais moi j'ai compris des choses compliquées bien sûr oui la preuve je suis d'accord je suis d'accord avec des spécialistes qui ont compliqué dans des domaines compliqués qui m'ont expliqué de manière compliquée voilà mais on est d'accord donc j'ai à peu près compris yo et tout oui c'est compliqué et j'ai compris des trucs c'est tout les gens sont des orgueilleux moi moi aussi mais je fais attention quand même les gens sont des orgueilleux qui aiment les choses compliquées et qu'on essaie de comprendre les choses compliquées du coup qui suis-je pour dire qu'ils se sont foirés c'est de non moi je suis plus intelligent tu t'es tu t'es trompé dans ton truc compliqué non c'est pas ça que je dis moi moi je dis juste c'est compliqué c'est tout je dis t'as peut-être raison t'as peut-être tort mais c'est compliqué hein on est d'accord c'est bon on peut parler là c'est bon t'es bien installé ça tu t'arrives à suivre ça va on peut y aller bon je peux pas me tromper mec alors non mais c'est simple pour nous les savants et tout peut-être que c'est simple pour vous mais pour moi c'est compliqué oui mais toi t'es nul bah oui je suis nul c'est compliqué je peux pas me tromper mec le mec il veut il veut se faire du manumax il a intérêt à être balèze quoi alors arrête j'en étais où oui on va prendre des exemples simples truc simple voilà il y a une voiture une voiture c'est compliqué je sais pas comment fabriquer une voiture mais je sais à peu près à quoi ressemble une voiture comment elle fonctionne en gros donc moi je m'occupe de la partie simple non attend allez ah ils ont pas mangé peut-être oh non je m'occupe de la partie simple c'est une voiture elle roule et il y en a qui s'occupe la partie compliquée oui alors elle roule comme ça machin telle année tel truc tel type de moteur et moi je m'occupe pas de leur dire s'ils ont raison ou tort par contre si quelqu'un me dit non c'est pas une voiture et elle roule pas bah là c'est mon domaine et je dis non mais mec c'est une voiture et elle roule c'est tout je m'occupe que de là où je suis solide fort certain yo et on me la raconte pas sur mon terrain mais en échange je la raconte pas sur leur terrain bah oui bon un autre un exemple d'autres plein d'exemples qu'est-ce que je veux dire oui il y a des voilà le covid là on dit oui machin le covid c'est compliqué ça fait ceci ça fait cela moi je sais pas donc bah je laisse les spécialistes du covid expliquer qu'est-ce que c'est machin pourquoi ceci qu'est-ce qu'il faut faire machin est-ce qu'il faut mettre un masque ou pas j'en sais rien mec voyez par contre ce que je sais c'est ce que je fais donc des fois je mets un masque des fois j'en mets pas j'ai eu je l'ai peut-être eu est-ce que je l'ai c'était vrai j'ai pas c'était est-ce que c'était le covid ou pas je sais pas oui je m'occupe pas des trucs compliqués mec c'est trop compliqué déjà et ensuite ça t'amène à rien personne va m'écouter si non mais t'inquiète je suis un spécialiste de tel truc mais t'es manu max mec personne te connaît t'es rien t'es rien ah bon ok voilà donc ça me fait des vacances j'ai pas à expliquer quoi que ce soit quoi même si j'aime expliquer je fais des vacances pourquoi je dis ça parce que comment dire donc j'étais malade et je me dis ça se trouve j'ai tort sur plein de trucs machin bah évidemment qu'est-ce que j'en sais tout est compliqué machin et en effet c'est un peu je me ferais même pas confiance à moi même je dis mais je suis je sais que je suis nul par contre là où je me fais confiance quelque part à minima c'est sur des trucs simples quand même donc je sais pas si j'ai le covid je sais pas si c'est le covid ou pas mais ce que je sais c'est que je suis très malade vous voyez c'est un peu l'information brute direct c'est un peu j'y connais rien est-ce que c'est le covid ou pas mec ça ressemble machin est-ce que c'est une grippe ou le covid ou les deux ou les ou nananère je sais pas mais je sais que je suis très malade voilà c'est du manu max c'est du simple et donc si quelqu'un arrive il me dit nan mais t'es pas malade ben j'ai dit ben alors qu'est-ce qui m'arrive c'est quoi ben si ben je je suis très malade je hein voilà bon alors tu vois personne m'a dit m'a contredit là-dessus donc oui ben ça sert à rien tout le monde est d'accord sauf que quand j'aborde certains sujets ben je suis le seul à être d'accord avec moi-même quoi alors un autre exemple les scientifiques nous disent en gros là j'ai vu un documentaire sur mars là oui on voudrait voir s'il y a de la vie sur mars ils voudraient voir si la vie est apparue sur mars parce qu'il y avait de l'eau avant donc il y avait de l'eau on était bien il y avait un petit climat quoi il y avait de l'oxygène est-ce que la vie est apparue plop tu sais j'apparais pourquoi elle apparaît la vie qu'est-ce qu'il se passe plop donc t'as des scientifiques avec des matos de fou des carrières de fou les mecs c'est fou les mecs ils ont envoyé un mini robot sur mars ça coûte un fric fou pour le robot ultra sophistiqué il est autonome parce que c'est trop loin il est autonome on lui donne son ordre de mission il y va parce qu'il peut il peut capter il peut analyser lui-même les trucs il roule et tout machin c'est un robot à moteur nucléaire il est censé être autonome tout seul pendant trois ans tranquille rien à foutre c'est de la haute technologie et alors qu'est-ce qu'il fout ce robot alors il est là pour répondre à la question est-ce qu'il y a de la vie oh il y a quelqu'un mais non il n'y a personne c'est un désert non d'accord mais est-ce qu'il y a eu de la vie des traces de vide d'avant c'est-à-dire qu'avant il y avait de l'eau sur mars tout ça les mecs les mecs ils sont trop forts ils savent ils savent ce qu'il y avait sur mars il y a des millions d'années je ne sais plus oui mais il y a des indices on voit des rivières des creux de rivières donc il y a peut-être eu des rivières je ne sais pas les mecs ils disent on va analyser et on va essayer de voir si on trouve des restes d'organismes vivants microscopiques et tout avec nos appareils et on va répondre à la question est-ce qu'il y a eu de la vie sur mars qui est apparu plop donc ça c'est pour les spécialistes oh c'est compliqué est-ce qu'il y a eu de la vie sur mars ou pas j'en sais rien machin tout ça c'est bien bien compliqué ça coûte un fric de fou fou furieux c'est des années c'est un travail monstrueux c'est un monstre ces gens sont des monstres c'est monstrueux tout ça pour répondre à une question inutile bon ok par contre moi je sais un truc simple pas besoin d'envoyer un robot ultra sophistiqué va-t'en 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 bon viens ici pas besoin d'envoyer un robot de la mort pour savoir que non la vie elle s'est pas apparue comme ça toute seule c'est comme si on disait oh il y a un robot autonome nucléaire sur Mars oh mais comment c'est-il fait tout seul il a eu de la chance ça leur est pas venu à l'esprit je veux dire les mecs ils trouvent une bactérie la bactérie elle est plus complexe fonctionnelle et sophistiquée que leur robot qui coûte des milliards sérieux sérieux la preuve ils arriveraient pas à faire une bactérie alors qu'ils peuvent faire un robot à roulettes nucléaires sérieux oui c'est un robot nucléaire à roulettes il a alors il est là pour prendre des photos haute définition de ouf dingos ils mettent le matos quand même ils sont pas à un milliard près les mecs sérieux non t'es fou mec oh les chats c'est des fous je vais le chanter donc Donc, que dit le spécialiste de la simplicité ? Il dit une seule chose. Je ne sais pas comment tu as fait ton robot, il a l'air bien compliqué, mais il fonctionne bien. C'est tout ce que je dois savoir. Est-ce qu'il fonctionne ? Selon les images que j'ai vues, ça fonctionne bien. Il roule, il prend en photo, il analyse. Eh bien, il ne s'est pas fait par hasard, mec. Sérieux. Je me trompe ? Là, le mec, il ne peut pas se tromper. Non, bien sûr que non. Eh bien, sache que la vie que tu cherches sur Mars, qu'elle soit même au stade de bactéries, qu'importe, même un brin d'herbe, enfin un brin d'herbe, ça serait déjà costaud à côté, une bactérie lambda, une bactérie qui s'est perdue, qui se balade, qui est morte, je ne sais pas. Un bout de bactérie qui est morte. Enfin, une bactérie. Une bactérie, c'est un super, super mini-robot que tu ne peux pas faire, il est trop difficile. Il est plus fonctionnel, il capte, il se nourrit, il se reproduit, il se reconstruit à l'identique, il a des machines de fous miniaturisées. Et bien, il ne s'est pas fait par hasard, non plus. Ce petit super robot plus sophistiqué, plus fonctionnel que le tien, ta vieille ferraille, ta vieille ferraille dégueulasse, qui fait son travail, mais c'est un handicapé. Ton robot, c'est un handicapé à côté d'une bactérie, mec. Sérieux ? On est sérieux ? Bon. Et bien, il ne s'est pas fait par hasard, mec. Sérieux ? Voilà. Voilà ce qu'il te dit, le spécialiste du simple, avec certitude. Et il ne peut pas se tromper, c'est trop simple. Trop logique, trop solide. Et donc, voilà quoi, c'est ça le spécialiste du simple. C'est être béton sur des trucs simples, mais importants, mais intéressants quand même. Tu ne peux pas te tromper, c'est trop... J'y ai trop réfléchi toute ma vie. C'est pas... Et si je me trompe, ben non, tu ne peux pas. Tu sais, tu as trop fait le tour. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont être d'accord là-dessus. Ils vont bien être d'accord sur un certain niveau, mais à un moment, oula, attends. Enfin, ça devient trop compliqué. Pour eux, sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est trop simple. C'est-à-dire, ton robot, là, comment il s'appelle ? Persévérance, là. Avec ses roulettes et tout. Moteur nucléaire, machin, truc sophistiqué, super bien, quoi. Autonome et tout. Il est impossible qu'ils soient faits par hasard. Là, ils arrivent à suivre. Mais quand on leur dit, donc, tu prends un autre robot, mais bien plus complexe, bien plus fonctionnel, bien mieux, bien mieux, bien mieux que tu peux. Ça te dépasse trop, eh bien, c'est logique, c'est encore moins, et moins par hasard qu'il s'est fait. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que t'as pas compris ? C'est pas possible. C'est pas possible, t'as pas compris, voilà. Je sais pas. Il est trop... Voyez ? Ça le dépasse. Ça remet trop de trucs en question dans sa tête de scientifique. Il se dit, non, mais moi, je sais tout, mec. Ça m'aurait pas échappé. Bah alors, c'est gratuit, hein, c'est... Moi, je... Tiens, bah, dis-le à la télé. Comme ça, je serai tranquille. Et là, comme ça, t'en prendras tout le succès et la gloire. Ouais, j'ai trouvé... Une découverte étonnante, scientifique. Même pas. Les mecs, voyez, l'orgueil fait que... Non, mais c'est trop simple. C'est trop simple, t'as l'impression que c'est... Voilà. Les mecs, ils sont payés pour faire du compliqué. Donc, c'est trop simple, ça n'a pas de valeur. Et ensuite, plus ils font du compliqué, plus ça a l'air vrai. Donc, non, c'est trop simple, ça doit être faux. C'est l'orgueil. Parce que ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de difficulté. Tout le monde peut le penser pareil, et l'expliquer, comment dire, ils n'en ont aucun mérite, ils n'en ont aucun, voyez. C'est ça. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi contre l'orgueil. C'est la grande sagesse de Dieu qui détruit l'orgueil. T'as pas à être orgueilleux de savoir ça, parce que tout le monde peut le savoir. Et même si t'es le seul à le savoir, t'es en peine. C'est-à-dire, ça te fait de la peine pour les handicapés. Enfin, les gens fous, handicapés de la tête, ils fous, ils ne peuvent pas comprendre des choses simples. Prenons un autre exemple. Manu Max, il est unitarien, il arrive, oui, j'ai compris la Bible, c'est simple et tout, je vais vous l'expliquer. Mais qui es-tu, Manu Max, pour expliquer la Bible, machin, c'est important et tout ? Alors que, non mec, laisse ça à des spécialistes surdiplômés, à des mecs super balèzes, quoi. Ben non, mes mecs. Non, justement, alors, pour le coup, comment je peux oser expliquer la Bible ou... Alors, je pars sur un principe que la Bible est simple. Ah, ben voilà ton erreur. La Bible, elle est compliquée, tout le monde le dit. Tous les spécialistes le disent, la Bible est compliquée. Mais heureusement que je suis là, que j'ai un diplôme de spécialiste. Je vais vous décoder le secret caché, compliqué. Voilà. Ok. J'ai pas dit le... J'ai pas dit qui a raison, qui a tort. J'ai dit, moi, je dis que la Bible, elle est simple. Eux, ils disent qu'elle est compliquée. Donc, eux, ils expliquent une Bible compliquée. Bien. Moi, j'explique une Bible simple. Et c'est tout. C'est-à-dire que... Eux, ils prétendent que la Bible est compliquée. Et ils expliquent... Ils expliquent les secrets et les messages cachés de la Bible compliquée. Bien. Mais moi, je suis pas dans ce terrain-là. J'ai pas à dire, oui, c'est vrai ou c'est faux. Moi, je dis... Oui, dans leur décodage. Moi, je dis... Je suis sur la Bible simple. Et dans la Bible simple, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a pas... Il y a pas ça. Mais eux, comme ils sont dans la Bible compliquée, il peut y avoir ce que tu... Plein de choses compliquées, on sait pas. Ça me rappelle les fous, là. D'autres fous de judaïstes. Juste avec le premier mot de la Bible, ils te racontent une histoire. Mais mec, c'est le premier mot, mec. Arrête. Oui, non, attends. Juste la première lettre du premier mot, je te raconte une histoire. Mais arrête un peu. Ah, mais c'est mon interprétation. Et en effet, ils sont dans du... Dans une Bible compliquée. Où... Dès le premier mot, c'est au commencement. Et au commencement, et boum. Je décompose le mot. Alors ça, ça veut... Et ils sont dans une autre histoire. Ils sont partis ailleurs. Bon, ben, moi je dis, on n'est pas dans la Bible simple. C'est pas simple, les mecs. C'est tout. Je dis juste, vous êtes dans du compliqué. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça regarde le compliqué. C'est-à-dire que si la Bible est simple, c'est faux votre truc. Mais si elle est compliquée, on ne sait pas si c'est vrai encore. C'est compliqué. C'est... Oui, alors la Bible, Dieu arrive, dit, la Bible est compliquée. Ah, ben, Manumac, ça fout, déjà. Mais eux, ils n'ont pas encore raison. Parce qu'ils inventent plein de trucs dans tous les sens. Donc la Bible est compliquée, mais alors qui a bien décodé la Bible ? Alors machin, lui, il pense ça, machin, tout, voilà. C'est un peu Dieu qui fera l'arbitre, puisque c'est lui l'auteur de la Bible. Enfin, l'auteur. Oui, celui qui sait, au juste, puisque ça le concerne, vous voyez. Bien. Mais bon, comme j'ai de bonnes raisons de croire, vu que le texte le dit, le répète, l'est, le texte est simple, je ne sais pas comment le dire. Le texte est simple, on te raconte une histoire, c'est simple. Ben, tout me porte à croire et à dire que la Bible est simple. A partir de là, j'ai l'explication simple de la Bible simple. C'est-à-dire son message qui est donné, quoi. Le message de la Bible. Simple. Et il n'y en a qu'un seul. Donc, c'est pour ça que c'est écrit dans... Les prophéties, il y aura... Celui-ci n'enseignera plus son frère pour lui dire, connaissez Dieu, car tous me connaîtront. Donc, Dieu prophétise qu'il n'y aura pas d'enseignant pour expliquer Dieu. Parce que ce sera trop simple, tout le monde le connaîtra. Dieu, vraiment. Ben, ok. C'est une prophétie. Ensuite, il y a Jacques qui dit qu'il y ait peu d'enseignants parmi vous, car ils seront jugés plus sévèrement. Oui, il n'y a pas lieu qu'il y ait debout des enseignants, en fait. C'est simple. La Bible, c'est un message. Tu donnes l'évangile à quelqu'un, il le lit. C'est en français, simple. Il le lit, il a compris le message. Tu n'as pas besoin de lui expliquer, normalement, ce qu'il a lu. Ou alors, c'est que ce n'était pas simple. Donc, le vrai message de Jésus, c'est ce que Jésus a dit lui-même. Tu n'as pas besoin de décoder son message. Surtout pour lui faire dire autre chose. Oh, il n'a pas dit ça, il a dit autre chose. C'est bien compliqué. Et justement, on arrive aux fausses églises, à Babylone la Grande, ceux qui disent, non, la Bible est compliquée, mec. Je vais te traduire le message caché. Donc, quand Jésus dit, aimer tes ennemis, en fait, ça veut dire, tu les, tu tes ennemis, horriblement, comme, sans pitié. Vraiment. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont tué leurs ennemis, sans pitié. Oh là là, vous êtes sûr que vous avez bien traduit, en disant juste le contraire. Qui suis-je, moi ? Moi, je dis, en tant que spécialiste de la simplicité, si la Bible est simple, le message simple fait que non, c'est faux. Le message simple, c'est aimer ses ennemis, aider-les, prier pour eux, tout ça, vraiment. C'est ce qu'il a dit, quoi. C'est simplement ce qu'il a dit. Voilà. Et j'ai même pas besoin de le dire, vous le saviez déjà, que le... Voilà, j'ai pas besoin de... Ou alors, vous voyez, je répète ce qui est écrit, quoi. Tellement que c'est simple et qu'il n'y a rien à redire, quoi. Le message, c'est le message, quoi. Simple. Enfin... Vous voyez ? Donc, j'ai rien à dire, je vais pas dire... Alors, l'évangile, ben, en fait, c'est l'évangile. Lis l'évangile, tu connaîtras l'évangile. C'est tout, c'est... Pas besoin d'expliquer, d'enseigner, quoi. D'où la prophétie, celui-ci n'enseignera plus son frère, ou son prochain, je sais plus. Et qu'il n'y ait pas d'ense... Qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parvenus de vous. Ils seront jugés plus servèrement... Parce que... À quoi... Ouais. Pourquoi vous voulez enseigner, quoi, j'ai envie de dire ? Pourquoi vous voulez enseigner un truc simple ? C'est plutôt témoigner de l'évangile. Mais on ne va pas expliquer l'évangile, il est trop simple. Ou alors, ce serait pour des gens complètement à l'ouest, tu leur rappelles l'évangile, et ça, ça pourrait ressembler à un enseignement, mais en fait, non, tu leur as juste rappelé, non, mais l'évangile, il n'y a pas écrit ça, il a écrit ça. Tu ne sais pas lire ? Enfin, voilà, ce serait de cet ordre. Voyez. Donc, les églises du monde, qui sont Babylone la Grande, qui sont fous, bien sûr, ils sont sur la Bible compliquée. Ils ont une explication compliquée, de fou, enfin, c'est fou, mais une explication bien, très, extrêmement, énormément compliquée. Avec la Trinité, tout ça, machin, on fait le contraire de ce qu'est dit, vraiment. c'est fou. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là à dire comment il faut décoder la Bible compliquée. je ne m'occupe pas du compliqué, moi. Compliqué, c'est pour les autres, c'est pour les gens qui en veulent. Moi, je n'en veux pas, mec, sérieux. non, mec, moi, je suis un spécialiste du simple. Je m'occupe de bien comprendre ce qui est simple, mais de manière solide, claire, définitif. Et donc, si on rentre dans mon terrain, ce n'est pas que je sois le chef du simple, mais je 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 contrôle, je je vérifie, je dis, voilà, ce qui est pratique quand c'est simple, c'est que tu peux, tout le monde est censé pouvoir vérifier. Donc, je dis, venez les mecs, on va discuter de la Bible simple. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible simple ? Donc, par exemple, elle nous dit que Jésus est né d'une vierge. tout le monde peut vérifier, oui, quand même, oui, ça va, c'est simple, on peut vérifier, tout le monde peut vérifier et se dire, oui, la raison, c'est simple, et de toute façon, on le savait déjà, vous voyez, c'est pas, ah, c'est notre super professeur Manu Max qui nous enseigne, et donc, Jésus naquit d'une vierge qui s'appela Marie, c'est comme ça, mais mec, on le savait déjà, mec, qu'est-ce que tu nous racontes, mec, pourquoi tu répètes l'évangile, on l'a lu, voilà, c'est, vous voyez, il y a la notion de professeur et de maître disparaît, parce que c'est simple à pleurer, et c'est juste on est d'accord sur du simple, et même qu'on serait pas d'accord, on s'en fout, je veux dire, le mec n'est pas d'accord, bah écoute, il est fou, il ne m'intéresse pas, c'est tout, il croit, c'est qui le, non, les fous, il y en a un, il y en a un qui dit, je ne sais pas quoi, que Jésus, il n'était pas né d'une vierge, vraiment un fou, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, il croyait, il y a des fous, à tous les niveaux, des fois, on est surpris, sérieux, ah non, il croyait que Jésus n'existait pas avant de naître, bon, même s'il a dit le contraire, c'est pas, Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, j'étais, non, on s'en fout, etc, etc, quand Jésus dit, donne-moi la gloire que j'avais avec toi avant la création du monde, non, on s'en fout aussi, non, on s'en fout, bref, vous voyez, quand on est sur du simple, on peut vérifier, soi-même, on peut être sûr pour soi-même, et quand bien même on serait pas d'accord, bah c'est pas grave, tu crois à un truc bizarre, je suis pas d'accord, va-t'en, enfin, c'est tout, y'a rien à, y'a pas d'enjeu, quoi, y'a pas qui sera le chef, qui sera pas le chef, c'est moi le chef, où est ton chef, sérieux les mecs, les chrétiens, les gens, cherchent un chef, cherchent des trucs compliqués, et disent, bon, c'est qui ton chef qui t'a dit un des trucs compliqués, hein, sur quoi tu t'appuies, voilà, t'es nul, donc, puisque t'es nul, sur qui de fort tu t'appuies, alors moi je m'appuie sur le pape, moi je m'appuie sur tel savant, tel truc, alors que, Paul a dit non, il y en a qui disent, je suis de Paul, non, je vous ai baptisé au nom de Jésus, pas au nom de Paul, donc c'est Jésus, sur lequel vous devez vous appuyer, c'est lui, à qui vous devez écouter, et c'est, c'est lui, votre maître, vraiment, c'est, c'est ce qui est écrit, et donc, oui, notre maître, c'est Jésus, qui nous a parlé par l'évangile, qu'on a les écrits, voilà, c'est tout, donc, les gens sont rassurés par des trucs, la gloire du monde, il leur faut des grands bâtiments, des gens, des gens diplômés, pour leur expliquer des trucs, incompréhensibles et bizarres, et ça les rassure, lui, il est intelligent, il m'a dit des trucs bizarres, et compliqués, alors que le vrai christianisme, c'est au contraire, des petits chrétiens, qui disent des choses simples et banales, et qui n'ont pas de statut de professeur, puisque ce qu'ils disent, c'est trop simple, c'est trop évident, c'est oui, Jésus, c'est le fils de Dieu, tu vois, et Dieu l'a sacrifié pour nous sauver, quoi, ouais, voilà, ah ouais, quoi, Jésus, c'est le fils de Dieu, quoi, comme ça, simple, direct, évidemment, qu'il n'y a que moi qui dis ça, enfin, moi et deux, trois agents, enfin, on n'est pas nombreux, les gens, quand n'importe quel faux chrétien te dit, Jésus le fils de Dieu, c'est presque, il te ment, quoi, pour lui, c'est l'étiquette, il n'est pas le fils de Dieu, il est le fils de Dieu, il est le fils de Dieu, il n'est pas, oui, il est en être compliqué, non, mais il est le fils de Dieu, sans être le fils de Dieu, parce qu'il est le Dieu, sans être Dieu, il est trois en un, qui quatre, machin, divisé par quatre, déjà, tu ne peux pas le comprendre, le mec, mais c'est compliqué, mec, oui, voilà, on est dans la Bible compliquée, donc, Jésus, c'est le fils de Dieu, et c'est aussi Dieu, et il y a deux autres dieux avec lui, ils sont trois en un, blablabla, voilà, bon, tu l'as perdu, le mec est fou, c'est-à-dire que quand il utilise des mots, ce ne sont pas les mots simples, c'est des mots compliqués, donc quand il dit, Jésus est le fils de Dieu, dans sa tête déglinguée, c'est, c'est pas le fils de Dieu, simplement, c'est le fils de Dieu, de manière ultra compliquée, absurde, contradictoire, bizarre, au moins, au moins bizarre, et là, il est content, par orgueil, par, ça va, j'ai dit comme, comme mes grands savants m'ont dit de dire, que j'ai dit ce qu'il fallait dire, voilà, voilà, donc, résumons, être un spécialiste de la simplicité, en fait, c'est une école d'intelligence, une intelligence, où au moins, on sait ce qu'on dit, on, comment dire, voilà, on sait ce qu'on dit, t'as les fous qui, qui sont un truc compliqué, alors, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent, machin, ça a l'air, vous voyez, ça donne une impression d'intelligence, mais, voilà, c'est pas clair, c'est compliqué, voilà, et donc, la vraie valeur, du vrai chrétien, elle se trouve dans des choses simples, dans des choses simples, où il est en pleine vérité, et il n'a pas d'orgueil à avoir, même s'il est le seul, voilà, je suis presque, je suis peut-être le seul au monde à connaître la vérité, mec, je dis, mec, ton orgueil, il va exploser, c'est à ce point-là, ben non, parce que c'est simple à pleurer, c'est, alors, tout le monde doit le savoir, ben non, ben les gens sont fous, alors toi, t'es le seul qui n'est pas fou, ben oui, et là, tu dois te tromper, non, parce que c'est justement, un sujet tellement simple, tellement vérifié, vérifiable, que je suis certain de ne pas me tromper, ah, et ben c'est ça un spécialiste du simple, il connaît son sujet par cœur, à fond et en toute certitude, parce que justement, il a bien travaillé son truc, qui est simple, d'une logique simple, qui est imparable, et c'est toute la valeur et la sagesse de Dieu qui est donnée aux chrétiens simples pour que malgré les preuves, malgré qu'ils soient dans le doute, dans la maladie, dans les problèmes, ils se disent, non mais mec, moi je sais, je suis Dieu, et avec moi, il m'a éclairé d'une sagesse indestructible, où sur certains points, je sais, c'est blindé pour toujours, mec, donc quand bien même, je ne serais même pas d'accord avec moi, je dis, non mais Manu Max, tu as dû te tromper, tu es nul et tout, tu n'es pas bien, tu es malade, tu deviens superstitieux, tu fais le contraire de ce que tu dis, tu dis, voilà, tu es trop nul, tu es tellement nul que je vais, je suis obligé de faire le contraire de ce que je veux, quoi, même comme ça, dès que tu retrouves tes esprits, tu te dis, non mais c'était une mauvaise passe, c'était une mauvaise passe, 1 plus 1, ça fait toujours 2, mec, réveille-toi, c'est vrai qu'on est mal, on se dit, d'accord, 1 plus 1, ça a l'air de faire 2, comme ça, vite fait, mais qu'est-ce qu'on en sait, il y a des spécialistes et tout, on n'est pas un spécialiste des maths et tout, tu sais, tu te remets trop en question, tu te dis, mec, tu as combien, c'est pas à toi d'expliquer les maths aux gens, c'est pas possible, tu peux pas, tu vas encore te vautrer, tu vas encore souffrir, Max, voilà, ça t'oblige à être humble, mais des fois, tu es trop humble, tu dis, tu as presque envie de penser l'inverse que ce que tu penses, mec, il faut rester humble, mais simple, mesuré, quoi, et quand on est malade, c'est difficile, ouais, mais c'est important, c'est, je suis un spécialiste du simple, grâce à Dieu, ce simple est vrai, c'est important, ce simple est vrai, et concerne des sujets importants, c'est important, c'est important, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est important, Dieu, c'est important ou pas, oui, non, bah oui, pourquoi oui, la logique, c'est Dieu qui a tout fait, ça a son importance, non, ensuite, il peut juger, il peut tout faire, ça peut, ça peut compter, c'est un grand jugement, oui, bah oui, il est tout puissant, il sait tout, ça compte, ça peut faire des choses, ça peut, mais on voit qu'il ne fait rien, donc ça ne compte pas, ce n'est pas parce qu'il ne fait rien, qu'il ne va pas rien faire après, donc c'est important, en potentiel, qu'est-ce que je veux dire, non, mais même c'est important, le mec il dit, non, mais ce n'est pas important, maintenant, là, tout de suite, ça ne se joue pas, bah si, même maintenant et tout de suite, ça se joue avec Dieu, alors pourquoi, bah parce que Dieu est partout, donc il est là, il est maintenant et tout de suite, ah oui, mais il ne fera rien, bah qu'est-ce que tu en sais, j'en sais parce qu'il ne fait rien, spécial, et donc, comme d'habitude, peut-être, mais on ne sait pas, ouais, ça ne sert à rien, on sait que c'est important, qu'il est là, et du coup, d'accord, il n'agit pas tout de suite, mais si justement, c'est fait exprès, pour que, il recueille des informations, il peut, et lors du jugement, il a toutes les infos pour juger, il dit, voilà, t'as fait ça, machin, telle heure, tel jour, j'étais là, ah mince, ah mais t'as tout vu, bah oui, bah oui, c'est Dieu, il a tout vu, il était là, ah mince, du coup, quand il y a un procès, un jugement, il n'y a pas, t'as pas essayé de mentir, c'est, toutes les données sont là, quoi, les preuves sont là, machin, et c'est pour ça que nous condamnons un tel, pour tel truc, voici les preuves, voilà, il n'y a juste qu'à constater le bilan, quoi, donc ça, ça a compté, puisque ça, s'il y a un jugement, ça a compté, et donc, ah oui, mais y aura-t-il un jugement ou pas, on ne sait pas, on ne sait pas, mais, on ne sait pas justement, il peut y avoir un jugement, comme il ne peut pas y en avoir, mais je crois qu'il y aura un jugement, enfin, après si on est des chrétiens, on croit qu'il y a un jugement, vous voyez, bref, tout ça, c'est intéressant, c'est important, c'est important, et ça ressort pleinement, avec la simplicité, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, des chrétiens, qui sont dans Babylone la Grande, soit ils sont naïfs, ignorants, disant, ah mais je croyais que c'était là où on suivait la Bible, tu sais, ils ont, ils ont, ils ont juste, oui, je viens de rentrer, tu sais, il vient de rentrer dans une église, je croyais qu'on suivait la Bible, voilà, il ne fait pas trop gaffe, quoi, admettons, mais à un moment, on va lui poser des questions sur sa religion, il dit, alors, tu es chrétien, tu crois en quoi ? il est censé connaître un minimum sa religion, donc soit il répète les rumeurs de sa fausse église, oui, c'est un dieu trois en un qui est arrivé à nous sauver, et il répète les rumeurs de son groupe, mais dans ce cas-là, il ne fait pas cas de la Bible, ou alors il se laisse berner par les rumeurs qui disent, la Bible est compliquée, il faut la traduire différemment de ce qu'elle dit, le piège, un peu de base, c'est un peu, voilà, quand la Bible te dit un truc, et bien en fait, tu vas sur, tu prends le verset, tu vas sur notre livre trafiqué, notre explication trafiquée, et on te donne la traduction trafiquée pour te faire dire, pour que ça dise autre chose, c'est limite, c'est une sorte de piège grossier, soit le gars, il s'intéresse à la Bible, il dit, bon, que dit ma religion dans mon livre, et dans ce cas, ils disent toute autre chose, il n'y a pas la Trinité dans la Bible, qu'est-ce qui se passe, mais je croyais que c'était le groupe de la Bible, et il est obligé de sortir de lui-même, vous voyez, le vrai chrétien, qui arrive à se renseigner normalement et simplement sur la Bible, s'il est honnête, il est obligé de lui-même de sortir de son groupe, chose que j'ai fait, bien sûr, et que tout vrai chrétien a fait et doit faire, tout simplement, non mais là c'est le groupe de la Bible compliquée, taré, taré, oui, ils ont des idées fofolles, ils traduisent la Bible de manière tout autre, ça part dans tous les sens, c'est fou fou, c'est la fête aux fous, non, moi je voulais vraiment croire dans le vrai christianisme, de la vraie religion, enfin, croire vraiment dans le vrai message de la Bible, je suis obligé de sortir de l'église des fous, qui est Babylone la Grande, au final, on comprend, Babylone la Grande, l'église du monde, pour la gloire du monde, qui fait le contraire de la Bible, pour la gloire du monde, tout simplement, et donc, ça c'est, la simplicité qui le dit, c'est pas moi, c'est pas moi qui dit, oh, c'est différent, c'est pas moi qui dit, oh, il n'y a pas la Trinité dans la Bible simple, c'est sûr, il est fou de dire, suju la Bible, la Trinité elle est dans la Bible, parce que la Bible est compliquée, donc, il faut tout un cours de Davency Code, pour la déduire, et la voir, et j'ai dit, oui, mais moi je parlais de la Bible simple, donc je dis, dans le message, tu prends l'évangile simple, tu prends Luc, par exemple, tu lis l'évangile de Luc, et point barre, pas de Trinité, zéro, c'est tout, j'ai beau dire ça, les mecs, ils en ont à foutre, ouais, tu prends Luc, mais t'as qu'une partie du message, oui, mais bon, il faut croiser les secrets cachés, pour décoder, enfin bon, ils s'en foutent quoi, donc, la simplicité dit, la Trinité n'est pas dans l'évangile, de Luc, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, soit on écoute la simplicité, soit on se dit, on ne l'écoute pas, et on écoute la complicité, la complexité, en se disant, c'est pas dans, la Trinité n'est pas dans Luc, mais, elle doit y être de manière cachée, c'est compliqué, machin, oui, là, peut-être, on pourrait deviner, machin, mais c'est très caché, c'est très compliqué, c'est pas évident, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et donc, ils sont perdus pour la simplicité, la sagesse, c'est tout, ils restent dans leur, dans leur folie, et dans leur orgueil, de chercher des choses compliquées, oui, parce que, comme j'ai dit, quand t'es dans du simple, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de mérite, c'est, ben oui, non, mais moi, je sais lire le français, j'ai lu le message simple, de l'évangile, j'ai compris simplement, voilà, c'est simple, t'es pas, t'es pas un évêque, ou un prêtre, ou un pape, parce que t'as compris, l'évangile, quoi, c'est juste, tu l'as compris, parce que c'était, simple à pleurer, et compréhensible, et que, t'as compris ce qu'on t'a dit, c'est tout, t'es juste un chrétien, qui a, simple, voyons, et donc, l'orgueil fait qu'on veut des, on veut plus, on veut des, on veut avoir de la valeur, plus de valeur que les autres, en disant, non, mais, ok, toi, t'as compris, la Bible, il te manque ce petit secret, petit secret qui change tout, tu sais, oh mince, sérieux, et, quelque part, on veut des trucs qui, pour la gloire du monde, voyez, on voit bien qu'avec un truc simple, tu vas pas, passer à la télé pour la gloire du monde, voyez, par contre, si tu as trouvé un truc, un code compliqué, avec un calcul compliqué, machin, là, tu peux peut-être passer à la télé, ah oui, voilà, voici l'homme, qui a décodé, un message secret dans la Bible, de manière très sérieuse, mathématique, et tout, voilà, c'est lui l'inventeur, machin, ça change tout le christianisme, voilà, c'est un secret, machin, là, il passe à la télé, ou en tout cas, voyez, c'est pitoyable, mais c'est l'épreuve, et l'épreuve, montre, qu'on n'est rien, c'est pour ça que c'est écrit, humiliez-vous, jusque dans la poussière, devant Dieu, voyez, humiliez-vous, vous n'êtes que, normal, vous n'êtes que quelqu'un de simple, qui a plus d'occasion de se tromper, qu'autre chose, quoi, si déjà, tu ne te trompes pas, c'est quelqu'un de super simple, enfin, toi, c'est super, mais dans la normalité, c'est l'homme qui ne s'est jamais trompé, tu sais, je suis l'homme qui ne se trompe jamais, ah ouais, comment ça se fait, ben c'est simple, je ne fais que du simple, je ne m'occupe pas de ce qui est compliqué, donc, je ne prends aucun risque, tout, ah ouais, ben ça ne va pas loin, oui, ben, je suis normal, quoi, sauf que je fais attention, à ne pas me tromper, c'est tout, et à, à rester dans des trucs, à m'apporter, mais en fait, tu es normal, ouais, mais je suis super normal, les gens ne sont pas normaux, ils veulent être autre chose, vous voyez, l'humilité, c'est au final, être normal, et c'est bien, parce que sinon, tu as les défauts de l'orgueil, vous voyez, c'est en fait, tu es un fou, qui se prend pour un, un super héros, ou un mec, un super mec, mais en fait, tu es juste qu'un fou, qui délire, mais qui ne le voit pas, et qui le voit d'autant moins, que les autres fous l'applaudissent, vous voyez, et donc, dans l'épreuve, on voit notre, la simplicité, on voit, comment dire, on voit qu'on est ordinaire, qu'on est quelconque, qu'on est juste un humain, un humain extraordinaire, mais qui se détruit, c'est un peu comme, je suis un super robot, mais je me détruis, et yo, ouais, c'est super, c'est un peu l'histoire d'une chute, l'histoire d'un robot jeté à la casse, c'est pas terrible, c'est nul, mais, il y a quelque chose de fort dans cette histoire, c'est que, c'est que c'est quand même un super robot, c'est 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 un super robot, de l'intérieur, si je me disais, comment on va mourir, comment on va être détruit, mais dans cette histoire simple, il y a un côté extraordinaire et fantastique, c'est que c'est Dieu qui nous a fait, et on est les super robots de Dieu, avec en plus un esprit, et que Dieu nous promet, de nous sauver, à la fin, mais sans que ça se voit, je veux dire, après la mort, vous voyez, sans que ça se voit, parce que si ça se voit, j'ai tout compris, regarde, ça clignote, des trucs qui se voient, des miracles qui se voient, lui il a compris, pourquoi, ben il clignote, mec, c'est pas ça le but, au contraire, ça attirerait les orgueilleux, le but, c'est de comprendre, de soi-même, pour soi-même, mais, par l'humilité, la simplicité, la simplicité, en disant, mais, c'est simple, je vais pas pouvoir montrer aux gens que j'ai raison, enfin, sauf s'ils ont compris la même chose, voilà, par exemple, ces scientifiques fous, là, ils dépensent des milliards, pour, pour, pour voir s'il y a de la vie sur Mars, moi, j'ai la réponse, leur question, c'est, sommes-nous seuls dans l'univers, alors, moi, j'ai la réponse, voilà, mais, ils vont me dire, mais enfin, comment t'as la réponse, il est où ton matos, ce télescope, t'as pu, t'as pu voir, qui ou quoi, t'as question, tu vois, je leur donnerai une preuve, mais, une preuve d'esprit, qui est valable, qui est valide, qui est solide, qui est logique, qui est une vraie preuve, mais, dans leur folie, ils ne sont pas capables de la valider, et donc, c'est comme si je ne pouvais rien leur montrer, parce qu'ils sont fous, alors que c'est simple, donc, comment est-ce qu'on sait, qu'il y a de la vie partout, dans l'univers, premièrement, parce que l'univers est infini, l'espace est infini, c'est un savoir, c'est pas une vie d'esprit, beaucoup de scientifiques l'ignorent, ils s'en foutent, après il y a des démonstrations, tout ça, donc, l'espace est en infini, il y a une infinité de planètes, il y a une infinité de tout, d'ailleurs, et comme il n'y a que Dieu qui soit unique en son genre, tout est multiple, du coup, il y a une infinité de planètes, habitables, avec des êtres vivants, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, c'est un savoir, basé sur de la simple logique, et voilà, il y a plus de démonstrations que ça, mais c'est pour résumer, mais les mecs, ils ont dépensé des milliards à gogo, pour essayer de trouver une miette sur Mars, qui montrerait que, oui, il y a peut-être une bactérie qui a vécu ici, qu'est-ce qu'ils s'en foutent, de démonstrations logiques, simples, et indiscutables, les mecs qui veulent discuter que l'espace n'est pas infini, ils s'en foutent, ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est des fous, ils n'ont pas la tête bien en place, ils ne comprennent pas le sujet, je ne sais pas, c'est pas compliqué pourtant, pareillement pour les gens qui croient qu'il n'y aurait que la vie uniquement sur terre, et donc que la terre serait unique en son genre, là aussi c'est fou, il n'y a que Dieu qui soit unique en son genre, et unique, et unique en son genre, vraiment, la terre n'étant pas Dieu, il y a plusieurs terres, qui ressemblent, dans son genre, dans son genre, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a de l'air, oui, oui, est-ce qu'il y a de la vie, oui, est-ce qu'il y a ceci, oui, est-ce qu'il y a des arbres, oui, voilà, et encore une fois, c'est une obligation logique, donc je connais les secrets dont rêvent les scientifiques fous, qui envoient des milliards dans l'espace, quel orgueil j'en retire ? Ben aucun, parce que c'est juste une petite opération mathématique simple, je sais compter, c'est tout, ouais, mais tu es meilleur qu'eux quand même, ben non, ils sont fous, je suis normal, c'est tout, je ne sais pas, mais c'est sûr, si tu vois un mec qui est aveugle, et tu dis, je vois plus loin que lui, oui, mais quel orgueil tu veux tirer, d'avoir une meilleure vue qu'un aveugle, tu dis, non, mais moi je suis juste normal, c'est normal que je vois, mec, c'est lui qui est aveugle, il ne voit pas, c'est normal, il ne voit pas, il n'y a pas de mérite, vous voyez, ni orgueil en tirer, c'est ça la beauté de, comment dire, de cette vraie sagesse, qui est importante, qui est utile, qui est solide, mais qui réduit l'orgueil à zéro, parce que c'est normal, et qu'au final, c'est grâce à Dieu, si on peut, vous voyez, si on peut dire, bon, bon, en tout cas, j'ai fait le tour, c'était plutôt pour, pour prendre des nouvelles, dire bonjour, nouveau décor, j'espère que je serai plus en forme, plus tard, en tout cas, gloire à Jéhovah, qui nous aide pendant l'épreuve, et vous voyez, dans l'épreuve, on souffre, c'est dur, on n'en voit pas le bout, mais, Dieu nous donne des petites récompenses, de sagesse et d'esprit, pour nous dire, courage, tiens bon, tu es sur la bonne voie, vous voyez, Jéhovah nous prévient que, oui, non mais c'est l'épreuve, c'est censé être dur, c'est normal, tu vas mourir, ça ne va pas être drôle, mais, tout au long de l'épreuve, Jéhovah est avec nous, et il nous réconforte, il nous, il nous récompense, Dieu récompense, ceux qui le cherchent, vous voyez, on a des petites récompenses, voilà, bien joué, bim boum, tag, bonus, vous voyez, des récompenses spirituelles, et, c'est sympa, ça aide, c'est l'aide de Dieu, de plein de façons, différentes, donc, gloire à Jéhovah, qu'il nous aide pendant l'épreuve, qu'il nous sauve, grâce à, au nom de Jésus, son fils, et, et, voyez, on est déjà récompensé, avec une pleine vérité solide, sur des choses simples, sur la Bible simple, sur la réalité simple, qu'on connaît, qu'on connaît, et voilà, et qui ne coûte rien, enfin, c'est vrai, j'ai, on m'a, j'ai pas fait d'études, j'ai pas, payé des trucs, des trucs pas possibles, pour avoir toutes ces, toutes ces vérités, simples et solides, tu sais, c'est, voilà, t'as encore le goût, du cadeau gratuit, par Dieu, c'est Dieu, qui m'a donné, toutes sortes de cadeaux, gratuits, comme ça, bim, bim, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est notre Père, qui nous aime, bim, pour notre bien, vraiment, pour nous former, non, nous, nous, on sait, mec, mais, on n'en a aucun orgueil, c'est grâce à Dieu, qui nous a donné, un esprit normal, pour comprendre, voilà, plus tu es basique, plus tu es humble, et simple, plus tu as du trésor simple, c'est le trésor des humbles, les orgueilleux, ils n'en veulent pas de ce trésor, ils le jettent, voyez, c'est le trésor des humbles, que Dieu nous donne, et qui a une vraie valeur, une vraie valeur, le trésor des orgueilleux, c'est des trucs, des théories compliquées, tordues, pas possibles, pour, qui en jettent, pour en montrer, pour en jeter, c'est du matuvu, de la poudre aux yeux, c'est le trésor des orgueilleux, qui coûte cher, qui, qui est pourri, qui, qui vaut, c'est nul, quoi, et ça leur sert de punition, ils se remplissent de faussetés, et de nullités, en croyant être riches, vis-à-vis des apparences, et de la gloire du monde, voilà, c'est fou, donc, gloire à Dieu, qui nous aide, qui nous récompense, à la prochaine, pour une autre vidéo, au revoir, a legrer, vu, et là, pour la gloire, pour la gloire, de la gloire, et c'est